et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner directement ici comme ça vous allez pouvoir recevoir les alertes et vous si vous souhaitez me soutenir je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo pour prendre votre assurance et bénéficier 5% directement sur l'assurance chabka cette assurance est l'assurance la plus complète pour les backpackers vous êtes couvert donc en australie à l'étranger et en france pendant votre pvt donc si vous prenez votre assurance vous allez pouvoir bénéficier de plus de 20 euros de réduction et grâce à cette commission c'est comme ça que j'aide les backpackers qui partent en australie merci aux 310 avis sur ma page facebook je passe énormément de temps donc à aider les backpackers vous pouvez voir les avis merci bien sûr aux 13 1909 13 1921 membres qui ont rejoint mon groupe et bien sûr 23 672 personnes voilà c'est peut-être que des chiffres mais en tout cas c'est très important pour moi d'avoir une crémité d'avoir plus en plus de monde et d'aider de plus en plus de monde aujourd'hui je vais relever et des questions basiques sur mon groupe facebook et d'y répondre directement à l'oral comme ça ça servira à tout le monde je vais relever donc des questions intéressantes rapport avec la thématique bien sûr job australie allez c'est parti première question florent amertet l'eau les frenchy je suis à melbourne et pour vous quelle est la meilleure auberge jeunesse je sais que certaines offre le petit déjeuner donc là ça a une question très intéressante par rapport à florent alors bien sûr c'est en rapport avec la thématique job mais on peut légèrement diverger sur la thématique pvt australie donc on peut parler aussi de auberge jeunesse donc là apparemment la meilleure réponse ça vient de didier qui dit ritz of backpacker free pancakes tous les jours donc voilà si vous hésitez à concrètement à réserver votre auberge jeunesse je vous incite fortement alors aller sur ce site internet au stale world donc voilà au stale world directement donc là vous avez vous allez sur voilà sur ce lien est là en fait il ya directement les comparateurs d'auberge jeunesse donc par exemple vous voulez aller donc là on va à melbourne on choisit par exemple voilà deux personnes allons-y et donc là vous pouvez voir directement le comparatif ça c'est super vous pouvez voir les notes voilà les avis c'est donc c'est comme ça que moi je réserve les auberge jeunesse moi je vous invite aussi aller au discovery hostel à melbourne c'est là où j'ai commencé mon aventure en 2012 et franchement il est plutôt excellent alors attend discovery melbourne voilà donc la sauberge jeunesse elle cartonne voilà je vous invite fortement à y aller voilà on va prendre une prochaine question sur le groupe facebook bonjour tout le monde je voudrais partir en avril pour un an mais en avril j'aurai 31 ans cela va pas poser de problème pour le pvt en fait il faut savoir en tout cas alors je vous parle c'est à dire le 17 janvier 2018 que le working holiday visa est bien sûr limité aux personnes qui ont moins de 31 ans donc lorsque vous allez faire la demande vous devez avoir de moins de 31 ans dès lors que la demande est validée tu es un an pour partir ça veut dire très concrètement que la veille de tes 32 ans tu peux arriver en australie parce qu'il faut que tu es moins de 31 ans lors de ta demande donc en gros jusqu'à la veille de tes 32 tu peux arriver en australie c'est ce qui m'est arrivé dernière voilà donc voilà je te j'ai répondu à cette question il faut avoir moins dans moins de 31 ans lors de la demande c'est à dire que lorsque tu as fait un certainement en ligne et que tu as payé ton visa en ligne on va prendre une autre question c'est la maillot petit sondage pour vous la meilleure ville pour poser un mois et bosser c'est la quelle qualité difficile à trouver du travail alors cette question elle est très ouverte ça dépend bien sûr du climat ça dépend ça dépend de plein de choses je veux dire l'australie c'est un pays qui grand comme 14 soit la france on peut pas avoir une réponse comme ça toi c'est très compliqué toi t'es pas t'es pas en nouvelle zélande t'es pas t'es pas en france toi pour ceux qui découvrent les villes en australie toi la ta la ta melbourne la ta siné la ta brisbane la ta kearns la ta darwin la ta perse voilà vous connaissez votre géographie la ta lispring donc très concrètement ça dépend vraiment des saisons c'est ça que j'ai envie de vous dire c'est à dire qu'en gros là la partie australie du sud les saisons sont inversés par rapport à la france donc par exemple en plein mois de juillet en france et l'été là bas c'est l'hiver l'actuellement donc nous sommes le le 10 janvier et ben donc là c'est l'hiver en france je te le confirme il pleut dehors là bas c'est l'été donc en gros les saisons sont inversés donc je t'invite fortement à bosser dans les villes dans le sud pendant la saison estivale entre novembre et mars pour la partie nord de l'australie tu as darwin kearns faut savoir que là toi cette ligne c'est les tropiques donc en gros saison des pluies à partir de début décembre jusqu'à fin mars donc là évite la partie darwin kearns à partir de début décembre brisbane il fait beau toute l'année toi c'est comme les îles canaries donc ça c'est très bien donc cette latitude donc après bassine et bellebournes tasmanie tout ça a évité travailler dans les villes pendant l'hiver donc en gros en juillet août très déconseillé pour travailler bien sûr dans la restauration dans les bars c'est pas conseillé du tout alors après bien sûr il ya du il ya du boulot toute l'année pour ceux qui sont motivés mais il y aura moins d'offres donc on va aller voir les réponses et on va voir concrètement celle qu'on plus impact ça ça va être intéressant à voir parce que bon moi j'apporte des réponses mais voilà c'est bien d'avoir d'autres d'autres aventures enfin deux c'est bien d'avoir d'autres expériences pardon donc là on a melbourne voilà bon ben melbourne l'avantage c'est que c'est une ville à taille humaine et l'avantage de melbourne c'est qu'elle entre adelaïdes et sydney donc toi tu étais juste accueillé à tasmanie donc c'est vrai que c'est pratique surtout cette période de l'année il fait beau en tasmanie donc si tu bosses à melbourne tac tu prends le bateau et tu arrives directement à devant port ici toi et tu vas profiter de concrètement bas directement bas de de la tasmanie donc je t'invite fortement allé en tasmanie depuis si tu bosses à melbourne donc c'est une ville très agréable melbourne c'est l'avantage brisbane bas brisbane voilà bon bah une réponse brisbane pourquoi brisbane c'est ça ce que moi je vois la réponse je n'arrive pas à toi comprendre ville pas cher après vite fait tour mais comparé aux tarifs de sydney melbourne c'est pas mal sexe en effet c'est vrai on est là brisbane il ya moins de backpackers du coup il ya moins de concurrence mais par contre la ville personnellement je la trouve pas du tout extraordinaire c'est mon point de vue après je respecte totalement les autres avis moi j'ai c'est vrai que je suis je suis resté bas deux fois une semaine mais j'ai pas trop accroché avec la ville de brisbane c'est vrai qu'une ville comme sydney melbourne c'est des villes qui envoient vraiment du rêve après niveau taf il n'a pas forcément moins que sydney melbourne les queen sands c'est l'été toute l'année du moins en hiver c'est toujours voilà exactement donc il confirme bien ce que je vous ai dit c'est qu'il fait beau toute l'année à brisbane donc tu peux trouver du bout tout boulot toute l'année à brisbane alors que là pendant l'hiver je te déconseille de faire la partie australie du sud c'est comme si tu cherches un boulot dans la restauration à paris au mois de janvier tu vois ça va être compliqué donc voilà on va prendre voir les autres réponses je serai plus pour melbourne on va aller voir plutôt les avis qui ont un impact sydney le travail c'est pas facile à trouver si tu cherches au moins 24h tu trouves alors sébastien je suis d'accord oui et non ça dépend sydney c'est une ville où il ya quand même beaucoup de concurrence et là il ya plus de concurrence donc après il faut s'accrocher avec son niveau d'anglais faut rien lâcher mais c'est rien il ya rien de facile pers il a moins de touristes qu'ailleurs donc moins de concurrence la ville est plus en valeur sécurité la tranquillité alors je suis d'accord c'est vrai que la ville de perse elle est éloignée du coup la plupart des gens je le vois dans mon pack toi dans mon fichier la plupart des gens ils arrivent à melbourne ils arrivent à sydney mais c'est vrai que perse c'est la ville la plus éloignée du monde et il ya quand même beaucoup moins de backpackers à perse donc ça peut être une stratégie intéressante moi ce que je conseille souvent backpackers c'est d'arriver à darwin ou adelaide parce que personne ne fait toi tout le monde arrive à sydney tout le monde arrive à melbourne mais par contre darwin adelaide on s'en fout alors qu'au final bas tu te démarques de la concurrence tu as peut-être moins d'offres mais par contre tu n'as pas du tout de concurrence alors darwin l'idéal c'est d'arriver je vous ai dit commencer à bosser à partir du mois de juin enfin même à partir du mois d'avril c'est début de la saison sèche jusqu'en octobre là c'est bon à part pour darwin le reste c'est humide donc c'est zéro et adelaide bah il faut bosser en gros entre novembre et mars c'est très bien donc si vous arrivez arrivez cette période voir ici à d'autres réponses il n'y a pas trop de like bon voilà je vois 5 like melbourne si tu aimes bien les chinois signais c'était bien le chinois père c'était bien le chinois c'est vrai que c'est marrant comme réponse mais c'est vrai qu'il ya beaucoup d'asiatiques en australie après voilà c'est comme ça il ya beaucoup d'asiatiques mais la réponse n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée donc on va continuer à avoir d'autres questions on va donc on va on va voir on va aller voir d'autres questions bonjour à tous moi et mon ami nous avons trouvé un job à l'histo mais toujours nous avons pas de voitures c'est compliqué pour s'y rendre en bus tous pensons s'y rendre à fin de la semaine alors j'ai même pas lu la fin il stone s'est pas conseillé très mauvais plan il stone donc il stone c'est dans c'est dans l'une south wells je vous déconseille concrètement d'aller dans la ville d'insone en piquing alors pour trouver du boulot en piquing je vais en revenir tout de suite je vous invite à rejoindre attendez je vous invite à rejoindre mon groupe le fruit picking le fruit picking en australie donc là dessus vous pouvez rejoindre le groupe c'est un groupe alors je vous parle il ya 2500 personnes et c'est vrai qu'il ya pas mal d'annonces donc ça c'est vrai que c'est pas mal donc elle le groupe le fruit picking et sinon tu en as un autre que j'ai créé pour les back packer en anglais qui s'appelle frippin australien tour back packer il ya quand même beaucoup de monde là on arrive sur un volume de 12800 personnes concrètement pour trouver du boulot en piquing je t'invite fortement à télécharger le guide gratuite n'a pas besoin de payer des trucs c'est gratuit tu veux taper arvest australia pdf tu arrives sur sur super fichiers tu télécharges le fichier dans ton smartphone dans la tablette dans ton ordinateur et dedans tu as tous les calendriers ferme tu as même numéro gratuit que les appels ils vont te renvoyer directement vers 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 les fermes en fait ils vont donner des contacts donc toi tu peux tout éplucher par saison donc par exemple on prend un truc au hasard hop on s'arrête par exemple la voix donc par exemple si tu sais qu'à parlinga au mois de mai tu as des citruses donc des mandarines tu as des grappes donc du raisin et stone fruit c'est tout ce qui est brugnon voilà nectarine tu as vu comment je suis bélingue et donc voilà c'est très pratique donc à éviter fortement que si vous bossez en australie je vous déconseille de bosser dans le victoria car c'est rempli de contracteurs à les contacteurs c'est des intermédiaires de ferme et ça c'est pas du tout bon toi c'est qu'ils vont prendre une part du marché je t'invite plutôt à travailler dans le consulant travail en tasmanie le nord de l'australie l'avantagé des fruits ésotiques donc t'es payé à l'heure donc ça c'est très bien le centre c'est compliqué et le l'ouest il ya moins de fruits il ya moins de boulot le seul spot à piquing enfin le gros spot à piquing se situe à carnavon ça c'est un gros spot à piquing mais sinon c'est compliqué l'ouest en australia il n'y a pas trop trop taf tu as du taf dans l'ouest en australia bas surtout dans la partie margaret river tu veux travailler dans le raisin donc si tu hésites à chercher un boulot en ferme tu passes par harvest australia et sinon concrètement je t'invite aussi à contacter madec en australie ils sont formidables concrètement ils sont formidables tu peux contacter directement au larbour office enfin directement ils peuvent te mettre en relation avec les agences de free picking donc on va prendre une prochaine question pas dans mon groupe sur mon groupe les jobs australie bonjour à tous je cherche une bonne faire pour travailler avec mon collègue sur devant port quelqu'un a des contacts donc là je vous invite fortement bas par rapport à cette question je vous invite à rejoindre le groupe le fruit picking fat aspanie pbt donc là dessus j'ai commencé un groupe pareil commence à bien cartonné donc si vous hésitez vous rejoignez le groupe plat aspanie on va prendre une prochaine question sylvain grain de mort salut à tout le monde bon bon là sur d'elle est donc galère à trouver du taf depuis un moment j'aimerais savoir en quel domaine ça recrute et vos fils fia pour chercher du taf est ce que faut-il bouger alors cette question elle est intéressante si tu trouves pas de boulot ou tu galères soit ta méthode pour chercher du travail elle est pas bonne soit tu n'es pas au bon endroit soit t'as pas un bon cv il ya beaucoup de backpakers il ya je vais très transport avec toi rien de rien à mon écran il ya beaucoup de backpakers qui me contactent donc je vais te montrer à quel point je reçois des messages et souvent ces messages se rappellent sont en rapport avec la thématique job toi là j'ai 64 73 messages en attente c'est 63 message t'as normalement la moitié c'est pour les jobs très concrètement les gens ils manquent de stratégie moi je t'invite fortement à déjà de poser question est ce que tu es au bon endroit et est ce que c'est ta manière de chercher le boulot est bonne est ce que tu as un bon niveau d'anglais si tu trouves si tu parles mal l'anglais je t'invite concrètement à t'inscrire sur le site elpix.com.eu donc là tu t'inscris sur le site elpix et tu peux trouver des du boulot de lontar ya voilà et comme ça tu es immergé directement dans la langue donc toi il ya plein 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 tu vois donc ça c'est super intéressant on va aller voir les réponses directement donc les vendanges en février donc ça c'est exactement ça poursuivre poursuivre voilà alors très concrètement si cette personne avait cherché concrètement tu vas tu vas sur l'avresse australia pdf et qui n'a plus qu'à chercher par rapport au lieu où tu es donc c'est pas compliqué toi c'est ce que j'ai souvent backpacker et c'est pas ça n'a pas l'air de rentrer tu vas dans le victoire donc là on est dans le dans l'australie du sud donc ça aux australia donc tu vas page 64 voilà donc on va descendre page 64 toi c'est pas compliqué et voilà et tu regardes le calendrier c'est pas compliqué toi tu regardes et tu vois un petit peu comment ça se présente alors attends ça ou ce sera donc là tu as taré là tu as directement les lieux là tu as directement les fruits et voilà tu as une idée quoi donc oui les vendanges à cette période de l'année c'est très bien donc au mois de janvier février c'est très bien pour les vendanges voilà donc on va continuer à trouver on va continuer à prendre une autre question on va prendre une autre question de cynthia et les fans j'ai demandé si je me fais un peu à voir je suis en terme permanent full time avec une base de 38 par semaine rémunéré annuel panique salarié le truc c'est que mon roster fait des chiffres de 42 heures par semaine alors je vous rappelle le salaire minimum en australie c'est environ 22 dollars de l'heure avant impôts après impôts c'est 17 50 alors je vous parle si ton contrat s'est marqué 38 et que tu en fais 42 tu te fais à voir cynthia c'est ça la réalité toi donc je vous invite fortement à bien faire attention par rapport à ça toujours signe un contrat de travail quand tu bosses sauf si c'est pour un petit extra toi donc voilà c'est du cash cash end du travail au black le travail au black méfie toi si tu travailles à 15 dollars de l'heure tu te fais avoir essaie de bosser à 16 ou 17 dollars de l'heure toi ça c'est important alors on va en finir sur une question suivante salue est-ce que c'est facile de trouver un travail dans le bâtiment sponsorship avant afin de faire venir ma famille alors là je pense que l'arrêt qui la réponse est évidente c'est bastien permis tout est facile et si le si tu veux en fait ce que j'ai souvent aux gens qui partent en australie avec le work in the day c'est qu'en fait tout est possible quand tu es motivé tout peut tout est possible c'est comme quand tu crées un blog toi moi quand j'ai créé mon blog à l'époque j'en savais rien que je pouvais gagner de l'argent ou je pouvais en faire mon métier alors où je te parle toi il est 23h47 je commence ma vidéo toi où je les ai commencé il ya quelques minutes il n'y a pas de limite quand tu vois ton quand tu fais quelque chose soit tu lui soit tu fais la chose toi tu la fais pas mais si tu l'as fait pas si tu l'as fait tu vas à fond sites qui m'est envie de travailler tu peux concrètement avoir un sponsor et faire venir ta famille et monter un business croyez moi il ya plein de backpackers qui suivent mon projet je pense que vous l'avez tous compris tous ces gens qui partent en australie ils partent de rien et tu peux créer un empire tu peux créer vraiment un empire faut jamais relâcher donc après bonne réponse mais regardez via la sky liste sur le site du gouvernement donc là voilà donc ça c'est très important très concrètement de toujours garder la liste éligible sur le gouvernement pour voir le job alors on va prendre une question on va prendre une question de dris ben hadge hello la team bientôt sur le sol australien je suis en plein de traduction mon cv en anglais j'aimerais savoir si vous avez des conseils des choses à éviter de mettre et pourquoi pas quelques modèles d'exemple alors je vais concrètement vous montrer qu'est ce à quoi ressemble un bon cv un bon cv c'est quoi c'est un titre dans un cv c'est mettre sa nationalité est ce qu'on a le permis de conduire est ce qu'on a en or qu'une idée la date d'anniversaire son email son son mari son work experience vous devez détailler sur une quinzaine de lignes votre votre motivation pourquoi tu es parti en australie ça c'est très 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 importante après tu dois décrire concrètement le working experience alors concrètement tu dois décrire la partie bas l'expérience donc là je serais plutôt d'avis de mettre pour chaque expérience tu détailles l'expérience toi donc voilà éducation basse et l'école toi work positionne alors là par contre toi ce qui manque dans ce cv c'est que tu dois détailler concrètement bas pour chaque expérience toi le voilà le boulot quoi il faut faire moins de pages computer et langage qu'ils ça c'est important donc pétez vous bien en avant aussi par rapport à ça first est ma je l'aurai mis en haut au bise battue mais ce que tu es mais référé référé c'est en fait la référence c'est à dire que tu dois mettre concrètement un contact de référence par rapport à une expérience significative si on s'y vérifie l'employeur par rapport à une mission concrète dans ton ex dans ton cv donc ce qui est très important dans dans le cv australien c'est ne pas mettre de photos mettre un titre mais tous les aimants par rapport à à vous quoi donc voilà le se marie le work experience mais je ferais pas comme ça par compte je mettrai le work je mette j'enlèverai work experience je mettrai work position et je détaille chaque expérience toi j'ai fait ça j'ai fait site toi mettez long pareil computer et langage qu'ils ça sert à rien si tu travailles dans la restauration donc adapter vos cb par rapport à ce que tu as ce que vous avez vraiment envie de faire donc computer tout dégage tu veux servir en tant que barman voilà j'espère que j'ai été clair donc on va voir les réponses en gros tu mets toutes les interventions de la page tu commences par un petit résumé sur toi voilà parce que je dis donc la résume donc la partie profile ensuite tu mets des démonstres d'éléments de démonstration ce qui est ce compétence ça c'est important ensuite tu parles d'éducation et training qualification études expérience n'hésite pas à apprendre à mettre en pratique et tableau ce texte à telle étude ensuite tu fais une petite session spéciale achèvement le projet que tu as mené bien pendant le travail ou bien telle étude en fait je pense que dans ce commentaire qui est excellent il faut que tu détailles très concrètement donc cv et tu rentres en profondeur dans le vraiment dans le détail quoi tu vas jusqu'au bout quoi voilà comme voilà ton futur envoyeur pour être contacté en chaos donc là tu mets bien la rubrique la rubrique référé ça c'est important donc je vous l'avais vu en début en fin de cv donc là vous mettez le détail donc voilà ce qui est très important c'est de détailler concrètement le le les jobs là le sommari l'education pareil vous détaillez vos diplômes et le par contre dans cette rubrique il faudra rajouter démonstration démonstratif skills tu vois et tu mets ce qui te décrit en fait toi ça c'est important voilà donc les mots clés question de laura ripoll quels sites pour chercher fille au père merci mon fils au père s'est pas tâché alors il ya les groupes facebook ou au père world.com donc ta au père voilà donc ta au père apparemment tu as un numéro là je te laisse se noter le numéro si vous si vous êtes au père par hasard au père world voilà donc c'est connu au père on va prendre une dernière question de nati ben bonjour quelqu'un si on peut travailler dans uber hits avec un work in the day donc là on va on va voir la réponse oui tu peux donc ça c'est intéressant oui tu peux il faut juste ouvrir un abn comme quoi tu as un compte astuce oublie sydney tu ne gagne pas ta vie sors de cette ville donc ça c'est intéressant voilà moi je suis à 30 km de sydney vendredi je peux faire jusqu'à 400 dollars alors concrètement alors attend uber hits donc par rapport à la bn en fait le cela bn c'est votre statut autre entrepreneur donc en fait quand vous allez être en australie soit vous travaillez pour un employé comme en france tu peux travailler pour une entreprise soit et entrepreneurs comme moi bon moi je suis pas entrepreneur en australie mais je suis entrepreneur en france donc j'ai un numéro de sirète et ben en australie tu vas voir un numéro d'abn donc il faut faire ta demande d'abn directement sur le site donc toi il faut que tu te registres tu t'enregistres voilà j'espère que vous avez aimé le petit faq job australie n'hésitez pas à rejoindre le groupe vous tapez donc les jambes en australie sur facebook et après vous n'avez plus qu'à rejoindre ce groupe vous cliquez dessus et après bah voilà vous devenez membre vous pouvez aussi inviter vos amis ça ça fait vraiment plaisir tu peux inviter tes amis plus on est plus on y fout allez salut les amis et à bientôt